Eh bien, bonjour, cher Gérard-François Dumont, je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir aujourd'hui, puisque en fait, au terme de ce défilé d'images de nos conférences de l'année que vous avez pu voir sur votre écran, au fond, la boucle est bouclée, puisque après nous avoir donné une magistrale conférence inaugurale en début de la saison 2020-2021, Gérard-François Dumont va prononcer aujourd'hui la conférence, la dernière conférence de nos cycles, puisque la conférence consacrée au château de Saint-Germain-en-Laye a été, comme on vous l'a dit hier, reportée, sinon au calendre grec, en tout cas, à la prochaine saison, mais probablement avant la fin de l'année 2021. Alors, est-ce qu'il est encore besoin de présenter le recteur Dumont ? Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, puisque nous écoutons avec beaucoup d'intérêt ces conférences, à la fois érudites et aussi pleines d'humour, donc pour le plus grand plaisir de ses auditeurs, Gérard-François Dumont est à la fois économiste, démographe et géographe. Il a mené une carrière universitaire qui l'a conduit à être professeur à la Sorbonne, à l'UFR de géographie et aménagement, mais c'est aussi un de ses universitaires qui a eu une très abondante production bibliographique, puisqu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment dans le domaine de la population, avec une géographie des populations, qui est devenue un manuel de référence, mais aussi des réflexions sur le thème qu'il va nous traiter aujourd'hui, c'est-à-dire celui des migrations internationales, en se posant la question du lien entre ces migrations internationales et les questions de sécurité. On pense notamment, et je suppose qu'il évoquera, la question de la sécurité en Méditerranée, qui est tout à fait d'actualité, vous avez peut-être vu aujourd'hui que je ne sais plus combien de centaines de Marocains avaient franchi la frontière, leur permettant d'entrer dans un territoire de l'Union européenne, qui est l'enclave espagnole de Ceuta. Donc un thème tout à fait d'actualité, un thème qui touche évidemment à nos vies, au quotidien, en tant que citoyens, et donc nous allons l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Donc par ailleurs, Gérard-François Dumont a un statut d'expert, de conseiller, il est membre du Conseil économique et social, auquel a été rajouté désormais aussi l'environnement, et il est le fondateur et le rédacteur en chef de la revue, l'éditeur de la revue Population et Avenir, qui, outre des thèmes d'actualité, a également une dimension pédagogique et offre des dossiers pédagogiques d'un très grand intérêt. Donc enfin, cerise sur le gâteau, le recteur Dumont est notre vice-président, un de nos deux vice-présidents, et donc depuis plusieurs années, fait partie de ceux qui donnent les impulsions, les directions à suivre, le cap à tenir pour cette Université libre de Saint-Germain-en-Laye. Donc, chers collègues, je vous passe la parole. Chère présidente, bonjour. Chers amis de l'Université libre, je suis ravi de vous retrouver. Je remercie d'abord la présidence de cette présentation très chaleureuse, et j'avoue, comme elle a évoqué, le fait que parfois j'arrive à traiter des sujets difficiles avec un peu d'humour, que via Zoom, c'est quand même un peu plus compliqué de parvenir à traiter de façon humoristique certains points. Néanmoins, je vais essayer, mais probablement je n'y parviendrai pas. Alors, Madame la Présidente a très justement parlé de l'actualité brûlante, avec donc ces milliers d'immigrants qui ont rejoint les enclaves espagnoles au nord du Maroc. Et en fait, c'est un sujet autant géopolitique que migratoire. Comme vous le savez, il s'est passé des événements géopolitiques tout à fait étonnants dans les relations entre le Maroc et l'Espagne ces derniers jours. Et c'est la raison pour laquelle ces migrants ont pu si aisément quitter le Maroc. En effet, vous savez que depuis 1975, le Maroc et l'Algérie sont en conflit au sujet du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'était donc ce territoire de l'Afrique situé au sud du Maroc et qui était sous le contrôle de l'Espagne, jusqu'à ce que l'Espagne abandonne ce territoire à la fin de l'époque franquiste, donc en 1975. Donc le Maroc a aussitôt considéré que ce territoire lui appartenait historiquement, ce qui a donné lieu à une migration très importante qui a été organisée par ASN2, qu'on a appelée la Marche Verte en 1975, donc des centaines de milliers de Marocains du nord marchant vers le Sahara occidental pour bien témoigner de la souveraineté marocaine sur ce territoire. Cette initiative du Maroc n'a pas tellement plu à l'Algérie parce que l'Algérie aurait bien voulu que ce territoire devienne un territoire indépendant, en réalité un territoire indépendant, mais plutôt sous la dépendance de l'Algérie parce que cela aurait permis à l'Algérie d'avoir une ouverture maritime directe sur l'Atlantique et donc vous savez que l'Algérie, depuis 1975, soutient un mouvement qui plaide pour l'indépendance du Sahara occidental. Dans ce cadre-là, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont très mauvaises depuis toutes ces années et elles se sont même aggravées depuis 1974 avec la fermeture complète de la frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc. Or, dans ce combat, bien entendu, le Maroc souhaite être soutenu par un certain nombre de pays occidentaux, souhaite être soutenu notamment par la France ou par l'Espagne et ces dernières semaines, l'Espagne a commis un acte que le Maroc a jugé insupportable, c'est-à-dire que l'Espagne a accepté de soigner le leader des Saharaouis, donc le leader du mouvement militaire qui essaie de parvenir à l'indépendance du Sahara occidental et elle a accepté de le soigner dans des conditions tout à fait bizarres puisque l'Espagne, voulant que le Maroc ne soit pas au courant du fait qu'elle soignait le chef du peuple, je mets ça entre guillemets, Saharaoui, acceptait que l'Algérie donne un passeport diplomatique à cette personne sous un faux nom. Donc, comme ceci a été révélé, vous voyez que le Maroc est extrêmement mécontent et surtout, il s'interroge sur le fait de savoir si ce n'est pas arrivé d'autrefois que nous soyons dans une situation semblable où l'Espagne, en fait, aide les ennemis du peuple marocain. Donc là, nous avons une situation tout à fait particulière qui nous rappelle tout simplement que les migrations sont aussi utilisées à des fins géopolitiques et c'est exactement ce qui se passe dans les événements qui se déroulent aujourd'hui. Je souhaitais effectivement replacer cet élément pour en quelque sorte introduire le thème d'aujourd'hui qui s'intitule donc « Les migrations internationales, une question de sécurité ». Je vous ai préparé un PowerPoint avec sans doute peut-être un peu trop de transparents, donc je passerai peut-être un petit peu rapidement sur certains d'entre eux. Et donc, si vous me permettez, je vais le partager avec vous. Donc effectivement, en réalité, la migration est toujours au cœur des questions de sécurité que l'on se place dans le pays d'origine, donc dans le pays de départ des migrants ou dans le pays d'arrivée. Et je pourrais ajouter, même si nous n'aurons pas le temps de le traiter, mais je pourrais répondre aux questions si vous le souhaitez, dans les pays de transit éventuels entre le pays de départ de la migration internationale et le pays d'arrivée. Et en fait, cette question de sécurité, elle s'exerce à la fois dans les causes des migrations, mais aussi, bien entendu, dans leurs conséquences. Et je vous propose en introduction, d'abord de rappeler quelques exemples historiques et puis un exemple tout à fait récent que nous venons de vivre les uns et les autres. Dans l'histoire, et notamment dans l'histoire religieuse, eh bien, la Bible nous parle de l'exode hors d'Égypte des Hébreux qui est bien une question de sécurité, c'est-à-dire que nous avons une population qui doit migrer absolument et quitter le pays où elle habite parce que sinon, elle va se trouver en insécurité avec des risques, effectivement, d'être confrontée à des polices susceptibles de nuire à la vie des Hébreux. Deuxième exemple, eh bien, Jésus est né et donc, il est décidé, le massacre des innocents, c'est-à-dire qu'il est décidé que tous les jeunes enfants de Bethléem vont être assassinés et donc, les parents de Jésus sont informés de ce massacre qui est en train de se préparer et décident donc de fuir vers l'Égypte pour justement assurer la sécurité de leur enfant. Troisième exemple historique, mais qui vient, lui, de la religion musulmane, Mahomet donc se trouve à la Mecque mais il est informé que ses façons de concevoir la vie spirituelle ne sont pas très appréciées et il est au risque, effectivement, d'être assassiné. Et donc, il décide de migrer, donc de quitter la Mecque pour Médine, c'est ce qu'on appelle l'Égyre, l'Égyre voulant dire l'émigration et vous rappelez donc que le calendrier musulman a pris comme date de départ cette date du 16 juillet 622 selon le calendrier chrétien qui serait donc la date où Mahomet aurait migré pour assurer sa survie. Si maintenant, je me plonge dans l'actualité brûlante, eh bien, c'est celle que nous avons tous connue samedi dernier, le 15 mai 2021, avec la mise en évidence que l'immigration pose des problèmes de sécurité. En effet, il y a eu des projets de manifestations, de soutien à la Palestine dans de très nombreuses villes mondiales et notamment dans de très nombreuses villes européennes et nous avons vu qu'en ce qui concerne Paris, les pouvoirs publics ont décidé d'interdire ces manifestations parce qu'elles considéraient qu'il y avait un risque pour la sécurité publique, sachant que même si dans ces manifestations, il pouvait y avoir des personnes d'origine différente, il est clair que tout un pan de ces manifestations était lié à l'immigration puisque c'était ou des immigrants ou des descendants d'immigrants qui allaient largement y participer et la preuve a d'ailleurs été apportée dans les autres grandes villes européennes où ces manifestations ont été autorisées, à Berlin, à Londres ou à Bruxelles, eh bien, on a bien vu que les manifestants étaient essentiellement des immigrants ou des descendants d'immigrants, alors bien sûr d'origine diverse, on a plutôt vu des Pakistanais à Londres, on a plutôt vu des Turcs à Berlin et des Maghrébins notamment à Bruxelles et à chaque fois, ces manifestations posaient des problèmes de sécurité dans la mesure où des slogans antisémites ont été largement prononcés et donc il a fallu que les polices des différents pays se mobilisent pour protéger les populations de religions juives ou pour protéger les synagogues, tout particulièrement d'ailleurs lorsque ces manifestations se sont déroulées dans des quartiers dont une partie de la population était de confession juive. Donc l'actualité, vous voyez, nous montre l'importance de ce sujet. Je voudrais maintenant le replacer dans sa logique d'ensemble et dans ce dessin, je vous propose un plan en deux parties. Premièrement, d'insister sur le fait que les questions de sécurité sont souvent la raison du déclenchement de mouvements migratoires, donc sont la source en fait de beaucoup de migration internationale et dans une seconde partie, nous verrons que ces migrations, elles ont ensuite des effets sécuritaires, des effets sécuritaires dans le pays de départ et dans le pays d'arrivée. Sur la première partie, donc le rappel de l'importance de la question sécuritaire comme cause des migrations, j'essaierai peut-être de passer un peu vite parce qu'il y a déjà un certain nombre de notions que nous avons pu voir lors de précédentes conférences, il est évident que lorsque des personnes se sentent en insécurité, eh bien, elles vont chercher à quitter le pays dans l'espoir de trouver un pays où les conditions de sécurité pour elles sont mieux assurées. et donc nous sommes toujours dans cette logique où la migration combine très souvent des phénomènes de répulsion donc liés à l'insécurité dans le pays où on habite et puis des phénomènes d'attraction parce qu'on pense que tel pays nous offrira la sécurité alors qu'on ne va pas aller dans tel autre pays qui est moins de nature à nous offrir la sécurité que l'on souhaite. Donc, bien entendu, lorsqu'il y a le déclenchement de génocide par les pouvoirs publics de tel ou tel pays et donc que cela cause une évidente insécurité pour les populations qui sont visées officiellement par ce génocide eh bien, les personnes vont bien entendu chercher à fuir ce pays et donc c'est ce que nous avons vu tout au long des terribles génocides du XXe siècle même si malheureusement toutes les populations n'ont pas pu échapper au génocide. Donc, ce phénomène nous l'avons vu bien sûr au moment du génocide arménien de l'Holomonor en Ukraine ou de la Shoah ou du génocide rwandais ou du génocide cambodgien et puis les problèmes d'insécurité nous les voyons aussi bien sûr au moment des guerres où des populations en risque de ne pouvoir survivre compte tenu des conflits vont être amenées à migrer pour trouver des terres plus apaisées. Ceci, ce phénomène est bien connu qu'il s'agisse de la Première Guerre mondiale de la Seconde Guerre mondiale et je ne citerai que l'une des dernières guerres qui s'est déroulée il y a quelques mois c'est-à-dire la guerre du Haut-Karabakh où nous avons bien vu qu'à peu près la moitié de la population du Haut-Karabakh a fui les combats qui se déroulaient sur son territoire d'autant plus que vous rappelez que dans cette guerre il y avait une inégalité considérable de force en présence puisque d'un côté nous avions pour simplifier les militaires arméniens avec des armements relativement modestes et de l'autre côté en fait nous avions l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie avec des armements extrêmement efficaces et extrêmement performants donc ce phénomène est très classique bien sûr d'une insécurité liée à une guerre qui conduit à des phénomènes migratoires comme nous l'avons vu dans les Soudètes troisième type d'insécurité qui vont déclencher des phénomènes migratoires et bien ce sont les guerres civiles où là aussi donc des populations pour assurer leur survie quittent le territoire sur lequel elles habitent alors l'un des exemples que nous en France on connaît bien c'est celui de la guerre civile espagnole 1936-1939 en réalité les mouvements migratoires et à cette guerre sont quand même géographiquement relativement concentrés ils ont été surtout concentrés sur le Pays Basque en 1936 et dans les années suivantes surtout sur la Catalogne et pas tellement sur la totalité de l'Espagne où le conflit s'est déroulé de façon un peu différente donc au fil de toutes ces guerres des peuples civiles des populations fuient pour assurer leur survie on l'a vu en Côte d'Ivoire on l'a vu en Irak on l'a vu en Syrie bien entendu nous l'avons vu dans l'Algérie des années 90 donc les exemples qui nous sont livrés par l'histoire sont extrêmement nombreux en la matière mais parfois nous avions des situations il n'y a pas de guerre civile mais où il y a des violences civiles vis-à-vis d'une partie de la population c'est notamment ce qui s'est déroulé à l'été 2019 en Afrique du Sud avec des populations africaines qui se sont vues subir des violences de la part de populations sud-africaines et donc il en a résulté qu'un certain nombre d'immigrants africains habitant en Afrique du Sud ont quitté ce pays et même le gouvernement du Nigeria a organisé des vols aériens pour pouvoir rapatrier un certain nombre de ces ressortissants qui subissaient des violences civiles à cela bien sûr il faut ajouter aussi les régimes liberticides sachant que j'ai mis vous voyez régimes liberticides partiels ou totaux parce qu'il faut distinguer les régimes liberticides qui sont liberticides que de façon partielle c'est-à-dire essentiellement pour une partie prédésignée de leur population ou les régimes qui sont liberticides pour la totalité de leur population donc à chaque fois bien sûr cela déclenche des migrations internationales qui ont été extrêmement nombreuses évidemment là aussi dans l'histoire mais clairement si je prends l'exemple de la Turquie vous voyez que nous avons une situation assez différente entre l'émigration des Kurdes de Turquie qui est une émigration essentiellement politique dans la mesure où on a une minorité qui subit une insécurité dans les régions où elles habituent puisque je vous rappelle que en fait pour l'essentiel les régions où habitent des Kurdes en Turquie sont sous contrôle militaire avec des libertés extrêmement réduites pour les populations turques contrairement à toute une partie des migrations de Turcs non Kurdes vers l'Union Européenne qui sont beaucoup plus des migrations économiques que des migrations liées à des questions d'insécurité donc vous voyez qu'il faut bien distinguer ces deux types de flux migratoires qui ne sont pas exactement de même nature alors cette insécurité pour certains groupes de population bien la France en a bien entendu dans son histoire avec ce qui s'est passé à la fin de la guerre d'Algérie et donc les violences exercées sur les populations européennes d'Algérie qui ont conduit donc à ce mouvement qu'on a appelé des rapatriés mot d'ailleurs impropre puisque nombre de ces rapatriés habitaient soit pour les Européens en Algérie depuis de nombreuses décennies soit pour les Algériens de confession juive souvent depuis deux millénaires en Algérie donc on ne peut pas le mot rapatrié est évidemment en ce sens-là impropre quoi qu'il en soit c'est bien le problème de la sécurité qui est essentiel dans ce type de migration internationale mais évidemment il y a aussi des exemples où les régimes sont liberticides pour la totalité de leur population et pas seulement pour une minorité précise comme je viens de citer à titre d'exemple pour l'Algérie c'est par exemple ce qui s'est passé lors de la prise militaire de la région de Konisberg c'est-à-dire la Prusse orientale dont la ville principale Konisberg est devenue Kaliningrad par décision de l'URSS Kaliningrad étant le nom du premier secrétaire du parti communiste de cette région donc là le projet de Moscou était très clair il a consisté à vouloir chasser la totalité de la population de ce territoire et évidemment la population allemande de cette Prusse orientale a fui d'autant plus qu'elle voyait bien que si elle ne fuyait pas et bien les militaires soviétiques tout simplement assassinaient les populations allemandes qui vivaient dans ce territoire donc là Kaliningrad c'est le cas maximum si je puis dire dans la mesure où c'est la totalité de la population qui vivait avant 1945 dans ce territoire qui soit a été tuée par les militaires soviétiques soit est parvenue à fuir principalement en Pologne mais aussi au-delà de la Pologne donc c'est une absence totale de droit à un minimum de sécurité et là on est au-delà si vous voulez du régime liberticide que j'évoquais tout à l'heure mais ces régimes liberticides néanmoins même s'ils n'utilisent pas nécessairement des moyens violents déclenchent quand même des migrations internationales donc je citerai la plus récente qui est celle du Venezuela où clairement le caractère autoritaire du régime le refus par le régime de reconnaître les résultats des élections qui lui donnaient un résultat qui lui était défavorable a conduit comme vous l'avez vu des millions de Vénézuéliens en 2019 à fuir le Venezuela d'ailleurs on oublie souvent de rappeler que la migration le flux migratoire le plus important de l'année 2019 c'est celui des Vénézuéliens fuyant le pays compte tenu du régime liberticide vers la Colombie vers l'Équateur parfois au-delà vers les États-Unis ou le Pérou mais ça a été vraiment un flux absolument considérable à cette époque et c'est l'une des raisons nous y reviendrons pour lesquelles le régime reste en place puisqu'en gros il a réussi à mettre en dehors de ses frontières ceux qui pouvaient contribuer à modifier le régime politique donc dans le cadre de ces régimes liberticides je vous remonte peut-être une photo parce que pour moi elle est malheureusement d'une symbolique très grande c'est donc ce pauvre allemand de l'Est qui a été tué par des militaires de l'Allemagne de l'Est le 5 février 1989 donc vous vous rappelez que le mur de Berlin avait été construit le 13 août 1961 que ça rendait évidemment très difficile la possibilité de quitter le régime liberticide d'Allemagne de l'Est après la construction du mur de Berlin néanmoins un certain nombre d'Allemagne de l'Est sont encore parvenus à fuir l'Allemagne de l'Est mais parmi ceux-ci certains ont été tués au moment du passage à la frontière par des militaires d'Allemagne de l'Est et on voit certaines de ces tombes qui sont donc à Berlin près de la porte de Brandenburg donc près du Bundestag si vous préférez vous voyez que celle-ci est particulièrement dramatique puisque nous sommes le 5 février 1989 donc seulement quelques mois avant que s'ouvre la frontière entre l'Autriche et la Hongrie et évidemment quelques mois seulement avant la fin du mur de Berlin Cuba est dans une situation semblable où nous avons vu là aussi en raison du régime liberticide plus d'un million de Cubains qui ont quitté le territoire au fil des années et qui sont d'ailleurs un des éléments explicatifs des résultats électoraux que nous pouvons constater en Floride mais si effectivement nous avons des phénomènes de repulsion c'est que souvent je l'ai montré avec les régimes liberticides ces phénomènes sont organisés par les pouvoirs publics parfois les pouvoirs publics vont faire en sorte de modifier la composition soit de leur état soit d'une partie de leur état pour assurer la meilleure souveraineté du moins ce qu'ils considèrent la meilleure souveraineté de leur régime et je voudrais à ce titre montrer combien quelques exemples où des phénomènes de migration sont liés à des problèmes de sécurité prenons d'abord le cas de la Chine qui s'empare du Tibet après 1955 cette Chine pour assurer sa souveraineté sur le Tibet décide d'encourager fortement un certain nombre de personnes de la majorité ethnique de la Chine c'est-à-dire les Han H-A-N à aller habiter au Tibet mais vous imaginez très bien que ces personnes veulent bien aller habiter au Tibet éventuellement compte tenu des avantages qui leur sont donnés en allant habiter au Tibet mais elles souhaitent aussi que leur sécurité soit assurée au Tibet et donc le résultat c'est que le gouvernement de Pékin s'engage à assurer leur sécurité au Tibet avec un appareil militaire et un appareil policier très important qui est envoyé au Tibet bien sûr pour assurer le contrôle de la population tibétaine mais aussi pour assurer la sécurité des populations Han que l'on envoie là-bas pour essayer de modifier ou d'influencer les rapports de forces démographiques et avoir plus de chances de perpétuer la souveraineté du Tibet la souveraineté de la Chine pardon sur le Tibet pour prendre un autre exemple qui est tout à fait intéressant des liens entre sécurité et mouvements migratoires je voudrais vous citer l'exemple du Koweït en 1991 nous sommes dans un pays qui vous le savez a été envahi par l'armée de Saddam Hussein par l'armée irakienne et qui vient d'être libéré par une coalition qui est parvenue à repousser l'armée irakienne et donc le Koweït retrouve son indépendance mais dans ce cadre là le Koweït considère qu'il n'y a plus de raison d'assurer la sécurité des palestiniens qui habitent au Koweït parce que le leader des palestiniens qui vous vous rappelez à l'époque était Yasser Arafat a décidé de soutenir l'Irak dans sa conquête du Koweït et donc le Koweït fait l'ensemble des palestiniens responsables de cette guerre qui un temps a fait perdre son indépendance au Koweït et donc le Koweït décide de ne plus assurer la sécurité des populations palestiniennes qui vivent au Koweït et donc celles-ci n'ont d'autre choix que de quitter le Koweït en 1991 donc là vous voyez que l'arme de l'émigration est utilisée à des fins jugées sécuritaires c'est-à-dire que le Koweït considère les immigrés palestiniens qui resteraient au Koweït comme une cinquième colonne comme des gens qui sont favorables à l'ennemi irakien et donc puisque ces gens-là sont favorables à l'ennemi irakien ils sont fauteurs d'une éventuelle insécurité et donc cette cinquième colonne on va l'obliger à quitter le Koweït parce qu'on considère du moins les dirigeants Koweïtiens considèrent que c'est la meilleure façon pour eux d'assurer la sécurité de leur territoire alors ces phénomènes pour le moment j'ai surtout évoqué donc j'ai évoqué des migrations de répulsion c'est-à-dire des personnes qui sont en insécurité pour des raisons multiples et le fait qu'elles soient en insécurité va les conduire à marcher c'est-à-dire en fait à partir et donc à s'engager dans une migration internationale néanmoins cette migration internationale souvent et bien elle va évidemment si elle le peut choisir de migrer vers des pays qui assurent une sécurité donc pour prendre l'exemple banal que vous connaissez bien vous constaterez que la Corée du Nord n'est pas un grand pays d'immigration non pour une raison bien simple c'est que compte tenu du régime autoritaire qui règne sur la Corée du Nord il y a peu de personnes dans le monde qui ont envie de vivre sous un régime semblable et donc ce n'est pas un régime attractif alors que bien entendu nous avons d'autres pays qui donnent l'impression qui donnent le sentiment qui ont des réglementations qui font que on a le migrant le sentiment que sa sécurité sera mieux assurée dans cet autre pays et donc cela rend ce pays attirant et donc favorise la migration vers ce pays alors là aussi donc les exemples sont extrêmement nombreux de cette promesse de sécurité pour les immigrants qui vont expliquer un certain nombre de migrations internationales puisque que j'ai évoqué la question du Tibet tout à l'heure il faut préciser que le même phénomène se produit dans l'autre une autre région chinoise c'est-à-dire au Xinjiang où là aussi le régime de Pékin souhaite modifier le rapport de force démographique entre les Ouïghours qui sont largement majoritaires et la population Han et donc ils s'organisent pour assurer la sécurité des Han dans ce territoire donc cette promesse de sécurité pour les immigrants elle est importante parce que elle explique un certain nombre de flux migratoires là vous voyez donc sur cette photo que vous avez sans doute déjà vu les responsables hongrois et autrichiens en train de couper le rideau de fer à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche en 1989 et bien si des milliers d'Allemands de l'Est se sont présentés à la frontière hongroise je vous rappelle qu'il s'agit d'Allemands de l'Est qui voulaient fuir le régime liberticide d'Heinmann de l'Est mais qui éprouvaient des difficultés à fuir vers l'Allemagne puisqu'il y avait d'une part le rideau de fer entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et il y avait d'autre part le mur de Berlin donc en 1989 n'en pouvant plus de vivre sous ce régime liberticide des milliers d'Allemands de l'Est sont montés dans leur trabant dans leur voiture trabant ont quitté l'Allemagne de l'Est ont rejoint la Tchécoslovaquie puis ensuite ont rejoint la Hongrie et se sont présentés à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie pourquoi cette frontière-là parce qu'ils savaient que de l'autre côté de la frontière si celle-ci s'ouvrait en Autriche leur sécurité serait assurée que l'Autriche n'avait pas l'intention de les mettre en prison s'ils franchissaient cette frontière que l'Autriche n'avait pas l'intention de les renvoyer en Allemagne de l'Est ou de les renvoyer de l'autre côté de la frontière s'ils franchissaient cette frontière donc le phénomène d'attirance est net il n'était pas question pour eux de rester en Tchécoslovaquie qui avait un régime aussi liberticide qu'en Allemagne de l'Est il n'était pas question pour eux de rester en Hongrie qui était aussi un régime communiste et donc pour eux un sécuritaire mais il s'agissait pour eux de rejoindre un pays où ils considéraient que leur sécurité allait être assurée et vous rappelez donc que le gouvernement communiste hongrois a désobéi à Moscou c'est-à-dire au lieu de continuer à contrôler sa frontière pour empêcher la sortie de ses migrants il a comme on le voit sur cette photo décidé d'ouvrir le rideau de fer c'est à ce moment-là en fait que Moscou a perdu tout simplement à cause donc de cette importante migration l'attirance aussi peut provenir bien sûr de fin de guerre ou de fin de conflit civil je considère toujours que l'un des plus spectaculaires est la fin de la guerre civile espagnole nous sommes donc le 1er avril 1939 et le général Franco déclare la fin de la guerre civile en Espagne et bien dès ce jour-là vous avez des milliers de réfugiés catalans en France qui regagnent la Catalogne tout de suite c'est à dire qu'ils considèrent que leur sécurité est assurée en Catalogne ils ont quitté la Catalogne parce que la guerre civile était de très forte intensité et ils considèrent dès le 1er avril 1939 que la paix est redevenue en Catalogne et donc ils repassent la frontière même si évidemment un certain nombre de ceux qui avaient pris des positions politiques restent en France mais c'est en fait une minorité par rapport aux centaines de milliers qui ont regagné la Catalogne dès ce mois d'avril 1939 donc ce phénomène de sécurité retrouvé conduit inévitablement à vouloir revenir éventuellement dans son pays puisque désormais on n'a plus le risque que faisait traîner un régime autoritaire alors nous l'avons vu ces dernières décennies notamment au Portugal et à nouveau en Espagne en Portugal donc en 1974 avec la fin donc du régime dictatorial au Portugal et bien un certain nombre de Portugais qui avaient fui le pays compte tenu des conditions d'insécurité qui régnaient pour eux sont revenus au Portugal et de la même façon après 1975 un certain nombre d'antifranquistes qui étaient à l'étranger pour assurer leur sécurité ont décidé de rejoindre l'Espagne on pourrait aussi si vous voulez citer parce que c'est un cas de sécurité retrouvé ou du moins d'espoir de sécurité retrouvé le cas de Cuba qui est très très intéressant puisque vous vous rappelez donc en 1959 le régime dictatorial de Cuba est renversé par Fidel Castro et que se passe-t-il à ce moment-là et bien des milliers de Cubains qui habitaient à l'étranger parce qu'ils ne supportaient pas les conditions de sécurité du régime dictatorial de Cuba décident de revenir à Cuba c'est-à-dire ils se disent ça y est le dictateur est renversé Fidel Castro a pris le pouvoir il va nous installer une démocratie où elle respectera la liberté donc nous revenons nous installer dans notre pays bon malheureusement ils ont envie de déchanter et cette période d'espoir n'a duré comme vous le savez que quelques mois il n'empêche qu'ils ont bien cru pendant ces quelques mois que la sécurité était retrouvée et leur migration internationale a eu pour cause cet espoir donc les exemples sont nombreux aussi je citerai le dernier de cette liste qui est le cas des pays de Balte indépendants en 1990 et où nous avons vu la sécurité et la fin du régime liberticide soviétique ayant été actée dans les pays baltes et bien nous avons vu un certain nombre de ressortissants des pays baltes vivant au Royaume-Uni vivant aux Etats-Unis qui ont décidé en 1990 de revenir aux pays baltes de façon générale il est évident que toutes les décisions sécurisantes prises par tel ou tel pays créent de l'attraction et donc que les flux migratoires prennent en compte ces possibilités d'attraction qui sont évidemment variables dans le temps et variables selon les pays dans la mesure où les réglementations se modifient au fil du temps vous avez bien vu par exemple que pour ces dernières années les réglementations en matière d'attraction migratoire de la Suède se sont modifiées sont différentes en 2021 de ce qu'elles étaient en 2015 ou en 2016 cette attraction aussi peut être liée évidemment à des changements dans des organisations régionales et bien entendu les phénomènes d'élargissement de l'espace Schengen d'élargissement de l'Union européenne signifie la possibilité de migration sécuritaire sur un territoire élargie je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur ce point et enfin je voudrais insister sur les problèmes de sécurité issus de liens géopolitiques et historiques qui sont maintenus je pense notamment à toutes les décisions qui ont été prises au Royaume-Uni pour faciliter la sécurité des ressortissants du Commonwealth après la seconde guerre mondiale mais il nous faut en venir au second point puisque là dans ce premier point nous avons vu donc combien des situations d'insécurité déclenchent des départs migratoires et combien des espoirs d'insécurité vont engendrer des attractions migratoires vers les pays susceptibles d'assurer cette sécurité dans cette seconde partie nous allons maintenant considérer ce qui se passe lorsque la migration a eu lieu et dans quelle mesure ces migrations qui se sont déroulées avec des personnes qui se sont installées dans d'autres pays déclenchent des effets sécuritaires dans les différents pays c'est-à-dire à la fois dans le pays de départ et dans le pays d'arrière concernant le premier point je voudrais insister sur le fait que la connaissance des migrations est un indicateur de la nature sécuritaire du régime que quittent les personnes qui décident d'opérer une migration internationale nous avons eu l'exemple j'ai cité l'exemple du Venezuela récemment il y a quelques instants ou bien tout simplement de Cuba clairement le fait que d'un million de Cubains aient quitté Cuba le fait que des millions de personnes aient quitté le Venezuela c'est tout simplement la preuve qu'il s'agit de régimes autoritaires qui ont une conception brutale de l'organisation de la sécurité sur leur territoire et donc vous voyez que en réalité la migration mesure une situation politique particulière et permet en fait de décerner alors ça se bloque à nouveau donc je pense que je vais être non c'est débloqué très bien et donc par exemple l'interdiction d'émigrer qui était faite par les populations qui se trouvaient donc au-delà du rideau de fer qui était tout simplement en soi la preuve de la nature dictatoriale des régimes soviétiques et communistes de ces différents pays puisque un pays qui n'a pas un régime dictatorial va respecter la déclaration universelle des droits de l'homme qui donne le droit à chacun de pouvoir quitter son pays sur le souhait et le droit également de revenir s'installer c'est à dire que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 considère qu'un pays ne peut pas exclure l'un des siens et ne peut pas lui empêcher de revenir dans le pays où il est né et où il a habité donc nous avons ce phénomène tout au cours de l'histoire où en fait ce qu'on appelle le vote avec ses pieds révèle en fait la nature sécuritaire du régime là aussi les exemples évidemment sont extrêmement nombreux j'ai noté notamment l'Egypte dans ce cas là alors parfois donc cette insécurité dans le pays de départ elle est en fait favorisée par les pouvoirs publics du pays de départ c'est à dire que le pays de départ va favoriser la mise en insécurité d'une minorité de la population qu'elle va utiliser comme bouc émissaire pour cacher en quelque sorte son incapacité à bien gouverner son pays donc c'est un phénomène que nous avons vu en Ouvanda avec les Indiens du temps d'Amundada où effectivement le gouvernement en place était le premier à souhaiter qui est ce qu'on peut appeler des pogroms contre les Indiens qui vivaient en Ouvanda nous avons eu ce phénomène en Indonésie contre les Chinois et nous avons eu ce phénomène contre les Libanais en Afrique alors surtout les Libanais d'ailleurs de confession chiite à certaines périodes et dans certains pays africains où en fait on utilise une minorité comme bouc émissaire et cette minorité se trouve en situation d'insécurité ce qui la pousse dans la mesure où elle le peut à une migration internationale cette donc insécurité politique elle peut être stimulée à des fins géopolitiques par un certain nombre de pays donc il est clair qu'une partie de l'insécurité que nous connaissons dans nos pays et notamment en France est la conséquence du fait qu'un certain nombre de pays étrangers ont souhaité faciliter des migrations internationales susceptibles de porter atteinte à la sécurité dans les pays de destination là aussi c'est un phénomène ancien déjà l'Allemagne de l'Est organisait des migrations de non-Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest en espérant déstabiliser politiquement l'Allemagne de l'Ouest et nous avons bien vu toutes ces dernières années combien la Turquie a utilisé à des fins géopolitiques le phénomène migratoire en cherchant à déverser excusez-moi du terme mais c'est sans doute le bon terme puisque je vous rappelle que c'est le patron de Frontex lui-même qui a dit que la Turquie s'était transformée en une autoroute à migrants mais qui a organisé l'autoroute c'est évidemment le gouvernement turc donc l'objectif évidemment du gouvernement turc c'est effectivement de déverser des migrants dans l'Union européenne pour déstabiliser l'Union européenne et y créer en fait de l'insécurité sachant que bien sûr il y a aussi tous les services secrets qui travaillent ces populations ou du moins une partie de ces populations donc je ne reviendrai pas puisque j'en ai parlé en introduction sur ce qui vient de se passer entre le Maroc et l'Espagne mais nous sommes dans la même logique d'utilisation à des fins géopolitiques et donc vous voyez que le phénomène d'insécurité lié à l'arrivée de milliers d'immigrants dans les enclaves espagnoles du nord de l'Afrique a eu des effets très importants a eu déjà des effets très importants puisque nous avons appris que le premier ministre espagnol devait être à Paris aujourd'hui pour la réunion internationale qui s'y tient et bien le premier ministre espagnol compte tenu de la situation d'insécurité liée à l'utilisation géopolitique du Maroc des migrations à des fins géopolitiques a dû renoncer à venir à Paris donc vous voyez comment s'enchaînent des problèmes de sécurité avec des décisions géopolitiques même si au départ bien entendu c'est le premier ministre espagnol qui est responsable des conséquences qu'il regrette aujourd'hui c'est quand même lui qui a pris la décision d'accueillir ce dirigeant du Polisario parce que le premier ministre espagnol pensait que ça ne se saurait pas dans la mesure où la personne avait un faux passeport algérien avec un faux nom mais évidemment il y a eu une fuite comme on dit alors les migrations engendrent donc des effets sécuritaires dans le pays de départ nous le savons effectivement dans la mesure où la migration permet à des régimes en place de préserver leur pouvoir et donc finalement d'assurer et gérer leur propre sécurité donc nous avons eu là aussi beaucoup d'exemples je citerai celui de la Hongrie en 1956 vous rappelez que les Hongrois se sont rebellés contre le régime communiste en 1956 la réponse du gouvernement hongrois après l'intervention de Moscou a consisté à permettre à peu près 200 000 Hongrois de passer le rideau de fer c'est-à-dire qu'ils ont considéré que la meilleure solution pour assurer la sécurité telle qu'ils la concevaient en Hongrie c'était de se séparer des opposants en les laissant partir nous avons eu d'ailleurs le même phénomène en Pologne en 68 si ma mémoire est bonne donc ce que nous voyons c'est que en Hongrie s'il n'y avait pas eu cette ouverture du rideau de fer pour les opposants et bien les opposants auraient peut-être continué de se mobiliser sur les territoires de la Hongrie et des violences sécuritaires se seraient produites avec des conséquences qu'il est difficile de préciser aujourd'hui parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire bien entendu donc vous voyez que nous avons une situation où le fait d'éloigner des mécontents est utilisé comme moyen par des régimes politiques pour maintenir la sécurité telle qu'ils l'entendent bien entendu sur le pays en place enfin un dernier point il y a la question du processus de diasporisation c'est à dire que de plus en plus il faut considérer les immigrants qui vivent dans un pays comme des diasporas c'est à dire des personnes qui sans doute sont attachées au pays dans lequel elles résident dans la mesure où elles y restent donc c'est sans doute qu'elles y trouvent un certain nombre d'avantages mais en même temps restent attachées à leur pays d'origine et notamment à un certain nombre de référents de leur pays d'origine or cette attitude diasporique une partie importante des populations immigrées ou descendants de l'immigration a pour conséquence des problèmes de sécurité je vais vous citer plusieurs possibilités plusieurs types d'insécurité liés au processus de diasporisation premier exemple une diaspora pose un problème par son comportement donc c'est ce qui se fait passer à Lyon avec les diasporas turques menées par un mouvement qui s'appelle les Lougris qui à plusieurs reprises dans l'histoire de la région lyonnaise ont dirigé des manifestations relativement violentes et donc il a fallu effectivement que les forces de l'ordre française interviennent pour maintenir la sécurité donc c'est bien une partie du moins de l'immigration turque qui est responsable de problèmes de sécurité qui se sont posés en raison des attitudes violentes que une partie de cette diaspora a eu à certaines périodes de l'histoire lyonnaise deuxième problème que pose une diaspora c'est lorsque cette diaspora se trouve divisée donc ce que nous avons eu en France dans les années 2000 c'est un conflit à l'intérieur de la diaspora ivoirienne en France cette diaspora ivoirienne était divisée en deux il y avait les pro-régime en place donc les pro-bagbo et les autres et donc il y a eu des violences à l'intérieur de la diaspora ivoirienne en France et ces violences ont posé des problèmes de sécurité qui ont obligé la France donc à intervenir troisième type et bien bien sûr le fait que vous avez des diasporas qui se mettent effectivement à exercer des violences très importantes dans le pays où elles habitent ou dans le pays qu'elles ont rejoint je n'ai pas besoin de rappeler que la plupart des attentats qui se sont déroulés en France ces dernières années sont ont été effectués par des gens qui avaient migré en France ou par des descendants d'immigrés donc c'est bien le phénomène de l'immigration qui a eu des effets sur les questions de sécurité troisième donc élément c'est lorsqu'il y a un conflit entre des diasporas nous en avons eu à plusieurs reprises aussi sur l'étoile français avec à chaque fois des problèmes d'intervention compliqués par les forces de l'ordre déjà dans les années 80 à l'île au Chalon avec des conflits entre des diasporas maghrébines et des diasporas d'Afrique subsaharienne en octobre 2020 donc ce n'est pas vieux en octobre 2020 nous avons eu des violences très fortes entre les diasporas turques et les diasporas arméniennes à Dessines c'est-à-dire dans la banlieue dans l'agglomération de Lyon et puis nous avons bien sûr les problèmes qui sont liés au fait que les diasporas ont des comportements qui sont parfois plus proches des points de vue de leur pays d'origine que du point de vue du territoire dans lequel elles vivent et donc cela va les conduire à des actions qui portent atteinte à la sécurité dans le pays où elles habitent plus généralement et bien la question des diasporas pose des problèmes de sécurité que nous avons vu notamment à l'occasion de tous les voyages du président turc venant chercher des voies dans les diasporas turcs en Europe avec une situation extrêmement discutable puisque la France normalement si vous voulez quand un chef d'état étranger vient en France c'est la France qui est responsable de la sécurité de ce chef d'état étranger bien entendu il y a des discussions entre les services français chargés de la sécurité de cet homme d'état et les services de sécurité de cet homme d'état mais c'est la France qui est responsable de sa sécurité on rend espèce en ce qui concerne monsieur Erdogan nous avons accepté qu'il vienne en France et notamment à Strasbourg avec le fait que sa sécurité n'était pas assurée par la France mais était assurée par les propres forces de sécurité turques qui donc pénétraient en France avec des armes avec des armes pour assurer la sécurité d'Erdogan donc vous voyez que ça pose aussi là aussi des problèmes de relations sécuritaires entre les pays heureusement c'est plutôt un contre-exemple c'est pas ce qui se passe d'habitude mais vous voyez que le rapport de force a été tel que les questions de sécurité se sont déroulées ainsi alors en conclusion avant d'écouter vos questions je voudrais donc insister sur deux points absolument évidents compte tenu de ce que nous avons vu au cours de cette conférence premièrement considérer l'émigration sous le seul angle économique est largement insuffisant puisqu'en réalité toute migration quelle que soit sa nature et même si sa nature est considérée à tort ou à raison comme économique est en fait à des conséquences en matière de sécurité dans le pays de départ comme dans le pays d'arrivée donc toute migration doit être considérée dans ses différents aspects qu'ils soient politiques économiques sociaux démographiques ou sécuritaires et donc je voudrais terminer sur ce point là donc quand on découvre dans les discussions en ce moment dans les médias en France que soi-disant il y aurait un rapport entre l'immigration et la sécurité et bien ça me paraît d'une naïveté totale parce que dans toute l'histoire de l'humanité il y a toujours eu un problème d'interférence entre les questions migratoires et les questions de sécurité merci de votre écoute et au plaisir d'écouter vos questions et bien merci beaucoup pour cette merci beaucoup pour cette différence tout un peu passionnante qui a eu parmi ces grands mérites de replacer dans un temps long historique des phénomènes d'une actualité brûlante et qui bien sûr sont l'objet d'interminables débats sans que l'on ait toujours une véritable connaissance de la question donc la profusion des exemples au fil du temps depuis l'exode jusqu'à les périodes les plus contemporaines est tout à fait passionnante de même que vous avez montré au fond puisque souvent pardonnez-moi l'anglicisme parle dans le domaine des migrations des facteurs poules et des facteurs push on a bien vu que dans les facteurs qui poussaient les gens à partir il y avait l'insécurité qui sévissait dans leur pays et que dans ce qui les attirait dans les pays dans lesquels ils allaient immigrer c'était bien entendu l'espoir réel correspondant à une réalité ou l'illusion qu'ils auraient une plus grande sécurité bien sûr il était aussi extrêmement intéressant de voir en l'exposant d'une façon tout à fait sereine en fait comment certains états notamment la Turquie instrumentalisait complètement la gestion des flux migratoires et en faisait une arme en fait donc je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs vont avoir des questions à vous poser et même si j'ai remarqué que les personnes qui écoutent les conférences ou qui assistent aux séminaires ont une faculté moindre à poser des questions à distance par l'entremise de leur écran que lorsqu'ils sont dans la salle Tati donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau pour poser des questions au recteur du monde alors la première question René demande comment envisager de futures migrations climatiques oui c'est en effet quelque chose dont on commence à parler beaucoup alors allons-nous avoir un flux d'habitants de nos roues qui vont se précipiter donc plus sérieusement cette puisque vous savez qu'un certain deal basse risque d'être submergé avec le réchauffement climatique qui engendre une fonte de la banquise donc une élévation du niveau des océans et donc que ces habitants sont légitimement très inquiets mais plus sérieusement globalement cette question de l'émigration climatique écoutez cette question sur l'émigration climatique je vais être un peu paradoxal c'est à dire je crois qu'on en parle d'autant plus que leur importance est faible puisque comme le rappelait la présidente les quelques îles qui seront peut-être submergées par la hausse du niveau des mers sont des villes extrêmement peu habitées il y a 10 000 habitants 5 000 habitants etc en réalité il y a tout un fantasme à mon sens sur l'émigration climatique d'abord parce que l'émigration climatique ne sont susceptibles de se produire que lorsque le pays ne sait pas s'adapter au changement climatique je vais vous prendre deux exemples l'un dans un pays du nord l'autre dans un pays du sud donc d'abord les Pays-Bas les Pays-Bas effectivement s'ils ne s'adaptent pas au changement climatique il est considéré que 9 millions d'habitants des Pays-Bas vont se retrouver les pieds dans l'eau donc est obligé de migrer simplement les Pays-Bas ils sont en train de s'adapter au changement climatique c'est à dire qu'ils ont mis en place tout un plan qui s'appelle le plan delta enfin le nouveau plan delta pardon pour réaménager leur territoire pour qu'il n'y ait personne qui ait besoin de quitter les Pays-Bas même s'il y a cette augmentation envisagée du niveau des mers deuxième exemple dans un pays du sud donc il s'agit des Maldives donc un archipel là la mesure qui a été prise est différente enfin différente et adaptée à la réalité géographique du lieu donc les Maldives considèrent que leur population doit rester habité aux Maldives ils n'ont pas envie que les gens partent s'il y a une élévation du niveau des mers donc ce qu'ils ont décidé en fait c'est d'abandonner les îles les plus basses de l'archipel et de concentrer les populations dans les îles qui sont le plus facile à protéger et évidemment ils organisent aussi cette protection par des moyens d'infrastructure donc vous voyez qu'en réalité les migrations climatiques elles dépendent des adaptations qui seront faites et surtout il faut bien mettre en évidence qu'il convient de distinguer trois possibilités de migration climatique de nature différente la première possibilité de migration climatique c'est lorsqu'effectivement un pays n'a pas pu s'adapter au changement climatique et où des populations sont contraintes de partir parce que le pays ne peut pas s'adapter au changement climatique en raison par exemple d'une mauvaise gouvernance ou en raison d'une situation très particulière comme certaines îles du Pacifique il faut bien préciser que même en France s'il y a une augmentation du niveau de la mer il va bien falloir s'adapter au changement climatique c'est-à-dire il va sans doute falloir modifier un certain nombre de territoires d'aménagement du territoire enfin modifier l'aménagement d'un certain nombre de territoires pour s'adapter au changement climatique bon parmi donc les régions du monde sur lesquelles on s'interroge il y a par exemple le Bangladesh qui est un pays évidemment qui n'est pas beaucoup au-dessus du niveau de la mer néanmoins même dans un pays comme le Bangladesh de très nombreuses décisions ont déjà été prises pour s'adapter au changement climatique je ne peux pas vous assurer qu'elles seront parfaites etc mais vous voyez bien que les migrations climatiques obligées ne le sont que si on ne s'adapte pas je voudrais rappeler un principe de base c'est que quelles que soient les décisions qui sont prises pour enrayer les changements climatiques il y aura des changements climatiques donc de toute façon comme il y en a toujours eu dans l'histoire et donc de toute façon soit on s'adapte soit on ne s'adapte pas deuxièmement il est important de noter que nous aurons d'autres migrations climatiques liées à la modification du climat sur un certain nombre de territoires c'est à dire qu'il y a des territoires aujourd'hui dont l'exploitation est peu intéressante parce que les conditions climatiques sont difficiles donc bien sûr si vous avez un réchauffement climatique dans toute une partie du nord du Canada dans toute une partie du nord de la Russie et bien automatiquement il sera possible de mener des activités humaines dans ces territoires si bien sûr on ouvre davantage qu'on appelle la route du nord-est c'est à dire la route maritime qui passe au-dessus de la Russie et bien il y aura aussi là cette possibilité d'opportunité le troisième élément des migrations climatiques et bien ce sont les migrations d'aménité vous savez que tout au long notamment de notre histoire occidentale de ces dernières décennies il y a eu beaucoup de migrations d'aménité c'est à dire des personnes qui migrent d'un territoire à un autre parce qu'elles considèrent que les conditions de vie sont plus agréables donc c'est le cas par exemple de français qui sont partis vivre en Espagne ou au Maroc et qui trouvent une satisfaction parce qu'ils apprécient davantage le climat de tel ou tel endroit que celui du pays ou du territoire où ils habitaient avant mais il faut bien préciser que ces migrations climatiques enfin ces migrations d'aménité que je viens d'évoquer entrent dans ce qu'il faut appeler l'héliotropisme positif donc la migration parce qu'on apprécie d'être sur un territoire très ensoleillé mais si le réchauffement climatique se traduit dans ces territoires par des canicules annuelles répétitives et longues et bien nous aurons de l'héliotropisme négatif c'est à dire des personnes qui souhaiteront migrer vers des territoires moins désagréables autrement dit pour prendre un exemple concret regardez les anglais qui se trouvent dans la région de Murcia dans le sud de l'Espagne jusqu'à présent ils appréciaient d'habiter dans cette région espagnole supposer qu'avec les changements climatiques dans cette région du sud de l'Espagne nous ayons chaque année 7-8 semaines caniculaire peut-être que ces anglais se diront finalement le climat du Sussex en Angleterre c'est quand même beaucoup plus agréable que le climat de Murcia donc c'est là où on aurait l'héliotropisme négatif c'est à dire l'idée de s'éloigner d'endroits où d'endroits trop ensoleillés et d'un soleil engendrant des canicules donc vous voyez que c'est très complexe la question des migrations climatiques néanmoins elle est très présente dans les médias parce que vous avez tout un ensemble d'organisations non gouvernementales qui œuvrent pour qu'il y ait une reconnaissance juridique des migrations climatiques alors que l'important c'est de s'adapter au changement climatique alors une autre une autre question qui émane donc de Robert Fedorowski que nous devons remercier une fois de plus de s'occuper avec Claude de Wailly que j'associe dans ses remerciements de la transmission de ses conférences donc Robert pose la question suivante les problèmes d'insécurité ne peuvent-ils pas s'emboîter comme des poupées russes l'insécurité du conflit israélo-palestinien provoque des réactions antisémites qui se multiplient en France alors j'ai presque envie de commenter notamment de la part de gens qui ne savent pas où est la Palestine sur la carte et qui ne parle pas un mot d'arabe cela risque d'amplifier un mouvement de migration des juifs français vers Israël si le gouvernement français ne se montre pas capable d'assurer la sécurité de ses ressortissants de confession ou de culture juive ce qui pose en fait la question au fond des réactions en chaîne et des rétroactions dans ces phénomènes migratoires effectivement c'est une excellente question en fait vous voyez bien que ce qui se passe aujourd'hui c'est l'un des cas que j'ai évoqué dans mon exposé c'est à dire en fait une rivalité une rivalité entre des diasporas c'est à dire d'une part la diaspora juive je rappelle quand même que la diaspora juive en France est une diaspora pourquoi ? et bien parce que parmi même si certains juifs de France y sont depuis très longtemps beaucoup de juifs en France sont en fait des descendants de personnes qui ont migré en France dans des périodes pas très anciennes à commencer d'ailleurs par tous les juifs d'Algérie fin des années 60 fin des années 50 et début des années 60 juifs de Tunisie juifs originaires du Maroc juifs originaires de Pologne qui ont pu quitter la Pologne soit juste avant l'installation du régime communiste soit parfois en 68 pour certains d'entre eux donc vous avez d'une part une diaspora de gens qui sont français mais de confession juive et puis effectivement d'autres diasporas qui ont une attitude différente et qui dans leur je dirais dans leur tréfonds culturel expriment un certain antisémitisme que l'on a malheureusement vu à l'oeuvre non seulement à l'occasion des attentats en France mais également à l'occasion de cet assassinat dans des conditions épouvantables de Mme Halimi avec la justice française qui a pris une décision absolument scandaleuse en la matière comme vous le savez donc clairement effectivement nous sommes aujourd'hui dans cette situation alors nous l'avions c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon exposé c'est à dire si vous voulez ce que nous vivons en 2021 il serait temps aussi que nos dirigeants se rendent compte que c'est pas une affaire de 2021 c'est à dire que les violences exercées par la diaspora turque à Lyon c'est il y a une vingtaine d'années donc je veux dire c'est pas quelque chose de nouveau mais il faut par contre que les pouvoirs publics s'en emparent et on est d'ailleurs étonné parce que on pourrait imaginer puisque le gouvernement considère qu'il faut dissoudre des associations qui portent atteintes à la sécurité publique on est étonné qu'au lendemain de ce qui s'est passé donc le 15 mai il n'y ait aucune proposition de dissolution de l'association on peut quand même s'interroger sur ce point donc clairement on se crée sur notre territoire des difficultés de sécurité et qui engendrent aussi des coûts de sécurité il ne faut pas l'oublier parce que plus plus les forces de l'ordre sont obligées de se mobiliser pour assurer les problèmes de sécurité liés aux violences d'un certain nombre de diasporas plus cela représente des budgets importants et plus effectivement le gouvernement peut nous remercier de payer des impôts pour financer ces situations-là donc qu'il faut évidemment changer de politique en la matière parce que la situation est en train de se dégrader dans des conditions horribles je me souviens très bien de votre question vous avez évoqué le départ de français juif pour Israël je crois qu'avant même ces départs qui ont lieu effectivement il y a déjà quelque chose de beaucoup plus grave à mon sens qui est le départ de français de confession juive de certains quartiers qui sont caractérisés par une montée de l'antisémitisme et donc du coup le respect de l'altérité le respect de l'autre n'existe plus d'ailleurs avec un autre effet je dirais une autre rétroaction qui est que ces groupes qui sont extrêmement antisémites avec une instrumentalisation en fait très forte de la question palestinienne c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette remarque qui n'était absolument pas désobligeante vis-à-vis des communautés musulmanes mais avec comment dire une instrumentalisation d'une minorité à des fins qui sont tout à fait tout à fait politiques et inversement on va avoir aussi une islamophobie qui va croître face à certains faits tout à fait choquant comme l'affaire Alimi que vous avez évoqué fort justement alors deux questions que je vais poser ensemble et que je vais vous poser ensemble mais qui sont différentes l'une de l'autre l'aide au développement peut-elle limiter l'immigration sous réserve que les moyens ne soient pas détournés par les régimes en place bien sûr et une deuxième question à plusieurs reprises les médias se font l'écho de tentatives de prise en main par le gouvernement chinois de la diaspora chinoise en France que pouvez-vous en dire alors j'en ai sauté une parce que celle-là vient d'arriver donc en fait sur l'utilisation des diasporas ce qui est quelque chose de très fréquent aujourd'hui et puis aussi les migrants qui se présentent régulièrement aux frontières des pays de l'Union Européenne s'expliquent-ils uniquement par des mobiles de sécurité et j'ai envie de dire c'est aussi toute la question du statut de réfugié politique parce qu'il est difficile parfois de faire la différence entre un réfugié politique et un réfugié économique donc écoutez merci donc j'ai compris trois questions chère président si je ne me suis pas trompé donc la première question concernant l'aide au développement bon moi je vais vous les dire les choses un peu brutalement nous la France ne fait plus d'aide au développement c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est premièrement de plus en plus nous participons à une aide au développement multilatéral et donc le résultat c'est que nous n'avons pas le contrôle sur la façon dont cette aide est utilisée réellement sur le terrain puisque nous n'en sommes pas partenaires je peux même vous dire qu'à l'occasion d'une audition au Sénat j'avais dénoncé ce fait-là c'est-à-dire je considérais que quand on fait de l'aide au développement il faut pouvoir la contrôler et donc je considérais qu'il fallait qu'on diminue notre participation à des instruments multilatéraux parce que là plus rien n'est contrôlé et qu'on reprenne en main notre aide au développement c'était au Sénat il y avait dans la salle un sénateur qui a été secrétaire d'État au développement des pays africains alors je ne sais plus le titre exact quel était son titre de ministre donc il avait été au gouvernement alors que vraiment il avait eu des fonctions au cœur de cette question un sénateur du Haut-Rhin ancien ministre et Jean-Marie Bockel pour ne pas le citer et donc il avait approuvé ma démarche donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que quand vous étudiez l'aide au développement de la France en ce moment il ne va pas aux pays qui en ont le plus besoin c'est à dire que vous verrez que dans les budgets d'aide au développement de la France vous avez la Chine on est de la Chine à se développer vous avez la Turquie qui reçoit déjà des sommes considérables comme vous le savez de l'Union Européenne donc notre aide au développement elle est complètement à repenser puisque aujourd'hui elle n'est pas efficace et comme l'a dit au moins implicitement la présidence la présidente et bien cette aide au développement elle s'inscrit aussi dans des réseaux de corruption absolument épouvantables je me souviens mais Brigitte Dumortier a plein d'exemples semblables d'étudiantes que j'envoyais faire un stage de géographie sur l'aide au développement dans tel ou tel pays africain donc elle partait avec un dossier selon lequel telle ville africaine avait reçu de l'argent pour construire un lycée et quand elle arrivait sur place il y avait juste une salle du lycée qui avait été construite tout le reste était parti dans les circuits de corruption donc tout ça doit être contrôlé donc aujourd'hui notre aide au développement elle est quand même je suis un peu dur dans ma réponse et peut-être un peu caricaturale mais elle est très largement inefficace et la meilleure preuve c'est que si elle était efficace ça se saurait c'est-à-dire qu'elle aurait des résultats des résultats probants en plus c'est vrai que notre aide au développement ne va pas nécessairement vers les objectifs qui seraient le plus utiles pour les pays concernés parce que parfois on met des critères qui ne correspondent pas aux besoins du pays on a un peu le même problème d'ailleurs qui est en train de se poser pour le plan de relance là je viens de voir une étude sur le plan de relance en Grèce où on voit qu'en fait l'argent du plan de relance européen en Grèce il ne va pas être utilisé pour ce dont la Grèce a le plus besoin pour redresser son économie mais ce n'était qu'une parenthèse deuxièmement la question de la diaspora chinoise il n'y a aucun doute que le gouvernement de Pékin contrôle ces diasporas dans le monde entier alors il ne les contrôle pas à 100% il y a quand même une minorité de ces diasporas qui essaient de faire comprendre ce qui est la vraie nature du gouvernement chinois mais en réalité les diasporas chinoises dans le monde elles sont je dirais comme les chinois de Chine c'est à dire contraintes à ne s'occuper que des problèmes économiques et surtout pas des problèmes politiques et d'ailleurs si des membres de la diaspora chinoise se préoccupent un peu trop des problèmes politiques il va assez rapidement leur arriver des problèmes vous voyez ce que je veux dire donc on est dans une situation tout à fait tout à fait particulière concernant la diaspora chinoise et d'ailleurs nous l'avons bien vu ces derniers mois depuis la pandémie Covid-19 puisque vous voyez qu'à chaque fois à chaque fois que moi j'ai entendu à la radio une interview d'un membre de la diaspora chinoise en Italie en France aux Etats-Unis qu'importe à chaque fois il a défendu le régime de Pékin systématiquement donc c'est bien une diaspora qui est totalement contrôlée c'est d'ailleurs ce que l'on demande aux ambassadeurs de Chine ce que Pékin demande à ses ambassadeurs à l'étranger donc c'est un cas un petit peu particulier et donc c'est aujourd'hui une diaspora qui délaisse beaucoup les problèmes politiques même si par sa présence même elle a un rôle géopolitique ne serait-ce que parce qu'elle contrôle un certain nombre d'activités économiques et le fait qu'elle contrôle ses activités économiques a une importance géopolitique dans le pays dans lequel elle vit la troisième question est-ce que je me rappelle bien la troisième question la troisième question est-elle les migrants qui se présentent régulièrement aux frontières de l'Union Européenne s'expliquent-ils uniquement par des mobiles de sécurité alors il s'explique effectivement vous avez tout à fait raison certains le facteur sécurité n'est un facteur qui ne s'exerce qu'à 100% que dans un seul cas c'est-à-dire lorsque des personnes fuient un pays pour assurer leur survie il y a une guerre il y a une guerre civile on sait que si on reste habité là où on est où il y a un génocide on va mourir donc on fuit donc là effectivement le facteur sécurité joue à 100% pour les autres migrants le facteur sécurité n'est qu'une partie de la causalité ce n'est pas 100% de la causalité mais c'est quand même toujours une partie de la sécurité vous voyez bien que souvent d'abord parce que vous avez un certain nombre de migrants qui appartiennent à des minorités ou qui ne sont pas en sécurité dans leur pays d'origine parce qu'ils sont des opposants au régime de leur pays d'origine alors on va vous expliquer dans les médias qui quittent leur pays pour trouver des conditions économiques meilleures ce n'est pas forcément totalement faux mais ça serait absurde d'ignorer qu'une partie de leur migration c'est-à-dire à la fois du choix de départ et du choix du pays de destination est lié aux questions de sécurité et cette partie elle est variable selon chacun on ne peut pas évidemment en tirer une règle générale mais on sait très bien ce que je disais tout à l'heure que si on parle des populations turques en Europe le facteur sécurité est plus important pour les turcs d'origine kurde que pour les turcs d'ethnie turque pour les kurdes d'ethnie turque le facteur sécurité est relativement faible dans leur décision de migrer en Europe par contre en moyenne bien sûr pour les turcs d'ethnie kurde le facteur sécurité est parfois très important puisque ce sont des personnes qui sont dans des régions de régime militaire de Turquie avec des conditions d'insécurité forte puisque vous pouvez à tout moment être considérées par Ankara comme un présumé terroriste et être mis en prison donc vous voyez qu'on ne peut pas vous me parliez des personnes qui se présentent aux frontières de l'Union Européenne on ne peut pas automatiquement donner un jugement définitif sur l'importance du facteur sécurité parce qu'il dépend de chaque personne prise isolément et éventuellement de la région aussi du pays dans lequel elle vient si vous prenez les harkis qui ont rejoint la France ou qui ont pu rejoindre la France d'ailleurs en 1962 il est certain que le facteur sécurité il était à 100% parce que les harkis qui avaient été des supplétifs dans l'armée française ils savaient très bien que s'ils restaient en Algérie ils allaient être assassinés donc là le facteur sécurité 100% le harkis qui a quitté le cabile pardon le cabile qui a quitté l'Algérie pour la France en 1980 le facteur économique est important le facteur sécurité il joue quand même parce qu'on est dans un pays l'Algérie où le régime assure moins bien la sécurité pour les cabiles que pour les autres régions du pays pour les cabiles de Kabylie que pour les autres régions du pays donc le facteur sécurité il est quand même pas nul parce qu'on sait très bien que le contrôle militaire du territoire est beaucoup plus fort en Kabylie enfin beaucoup plus pas beaucoup plus fort je dirais beaucoup plus pénible à supporter pour les populations que dans les autres régions d'Algérie donc le facteur sécurité il n'est quand même pas nul voilà quelques exemples pour essayer de décorer cette question donc une autre question qui je dirais s'adresse presque plus aux démographes que aux géopoliticiens que pensez-vous des remarques de monsieur Beyrou commissaire au plan s'inquiétant de la baisse de la natilité en France et privilégiant l'immigration pour combler le manque de population alors il y a deux questions dans cette question la première question concerne la baisse de la natalité donc la baisse de la natalité elle est incontestable il était bon je crois que le commissaire au plan s'empare de ce sujet les disons que les intentions qu'il déroule dans son rapport sur la baisse de la natalité sont bien bien réfléchies je regrette et j'ai eu l'occasion de lui faire dire effectivement que par contre je ne sais pas si la personne qui pose la question a lu le rapport en entier de François Beyrou c'est vrai que j'ai regretté effectivement que dans l'argumentation il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été mis à jour ou qui n'ont pas été mis en évidence mais les intentions sont bonnes concernant l'immigration le problème est simple c'est que notre politique d'immigration elle est totalement à revoir elle est totalement et ça effectivement on ne le trouve pas dans ce rapport du commissaire au plan pourquoi est-elle totalement à revoir pour une raison simple nous avons en gros concernant les personnes venant des pays du sud deux types d'immigrants premièrement des immigrants peu qualifiés et ces immigrants peu qualifiés nous ne parvenons pas à les intégrer dans l'économie française alors que je viens de dire va peut-être vous surprendre parce que vous avez peut-être l'impression d'en avoir vu dans les restaurants par exemple même si les restaurants étaient fermés mais lorsqu'on regarde les statistiques et bien vous verrez que le taux de chômage des immigrants algériens ou le taux de chômage des immigrants turcs est supérieur à 28% donc le taux moyen de chômage en France des personnes nées en France est autour de 9% vous voyez que le taux de chômage des immigrants algériens ou des immigrants turcs est trois fois plus élevé donc cela veut bien dire que ces populations qui viennent habiter sur les territoires français sont des personnes qui ne correspondent pas aux besoins de l'économie française en grande partie et que nous ne parvenons pas à intégrer dans nos activités économiques donc cela veut dire clairement que cette immigration pose déjà des problèmes économiques et si elle pose des problèmes économiques il y a évidemment le risque que ces personnes n'étant déjà pas intégrées à la vie économique du pays ne soient pas intégrées à d'autres aspects de la vie du pays deuxième type de flux migratoire les personnes qualifiées je vais vous donner un exemple vous m'avez peut-être entendu le dire sur les télévisions d'ailleurs j'ai appris mais comme beaucoup de personnes que évidemment notre système de santé s'est trouvé en difficulté particulière depuis la pandémie Covid-19 déjà à cause du fameux et de l'absurdité du numerus clausus qui avait été décidé en méconnaissance totale des dynamiques démographiques nous manquons de médecins et donc à l'occasion de la pandémie Covid-19 ce manque de médecins s'est révélé encore plus intense que ce que l'on pouvait penser résultat la France a délivré des visas à des médecins tunisiens et donc il y a des médecins tunisiens qui sont venus aider nos hôpitaux français comme si la Tunisie n'avait pas besoin de ces médecins pour améliorer ses propres conditions sanitaires donc vous voyez que quand nous quand ce sont des personnes qualifiées qui viennent comme immigrants sur le territoire français certes elles nous rendent service et elles participent à des activités utiles à notre pays mais c'est au détriment du développement du pays de départ et donc en fait ça me paraît ce qu'on pourrait appeler je vais dire entre guillemets une sorte de néocolonialisme qui ne me paraît pas souhaitable donc cela veut dire que notre politique migratoire n'est absolument pas satisfaisante et donc elle doit à mon sens être vue de fond en comble parce qu'une vraie politique migratoire c'est une politique qui est pour prendre une formule simple qui est gagnant 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 c'est à dire une politique qui bénéficie au pays de départ qui bénéficie au pays d'arrivée qui bénéficie à ceux qui migrent or en l'espèce vous voyez bien que dans les deux ensembles de flux migratoires que j'ai évoqués et bien il n'y a pas cette règle du trois fois gagnant bien écoutez là je ne vois plus je ne vois pas de nouvelles de nouvelles questions apparaître mais peut-être est-ce que avec l'autre procédure qui consiste à lever la main pour faire connaître que l'on souhaite poser une question par oral voilà je m'adresse aux personnes qui s'occupent de la technique est-ce que vous avez parmi les auditeurs de cette remarquable conférence des personnes qui souhaitent intervenir par oral pour poser des questions à notre orateur du jour pour l'instant je ne vois personne voilà moi je ah ben voilà une question de madame très bien comment résoudre les problèmes posés par les migrants de Calais alors il n'y aurait aucun problème à Calais si la France était un pays attractif et dynamique c'est à dire que si la France était un pays attractif et dynamique les personnes n'iraient pas à Calais elles viendraient travailler dans les entreprises françaises mais étant donné que nous avons de très fortes rigidités économiques dans notre pays nous avons une situation économique comparatif avec les autres pays européens qui s'étaient considérablement dégradés je crois d'ailleurs que je vous avais fait une présentation à l'université libre il y a peut-être deux trois ans en vous montrant effectivement l'affaiblissement de l'économie française par rapport aux autres économies européennes et bien nous avons des migrants qui dans le cadre de la logique d'attractions migratoires sont attirés par le pays dans lequel il y a le plus d'opportunités économiques opportunités pour trouver un emploi et opportunités aussi pour avoir une progression professionnelle rapide si vous ajoutez évidemment pour qu'un certain nombre de migrants de Calais la France est un pays de transit parce que ce sont soit des gens anglophones soit des gens qui ont déjà une partie de leur famille en Angleterre donc le fait que des migrants de Calais aient envie d'aller en Angleterre il n'y a que des raisons rien ne les retient en France pour le dire un petit peu brutalement et je pense que si nous étions à leur place et bien nous aurions certainement la même attitude donc le problème il est comme pour tout phénomène migratoire de remonter aux causes c'est à dire de voir d'où viennent les migrants de Calais de quel pays ils viennent quelles sont les difficultés qui existent dans ces pays est-ce qu'on peut nous œuvrer pour une meilleure gouvernance dans les pays en question etc vous voyez très bien que le laxisme dont on a fait preuve vis-à-vis de monsieur Erdogan toutes ces dernières années est très dommageable à l'économie turque qui s'est considérablement dégradée donc nous pouvons nous effectivement par un certain nombre de mesures œuvrer pour que les gouvernances des pays on ne peut pas diriger les pays à la place d'eux mais on peut néanmoins entamer des actions pour influencer je dirais que selon la méthode du jeu de go pour faire en sorte que les gouvernements soient meilleurs parce que la cause elle est là quand un migrant arrive à Calais on est là dans la conséquence on n'est plus on n'est plus dans la cause et on ne peut qu'agir sur les conséquences alors les conséquences elles sont très simples comme vous le savez les problèmes de relations migratoires entre la France et l'Angleterre sont régis par le traité du Touquet ce traité du Touquet organise les relations entre nos deux pays il en résulte que l'Angleterre le Royaume-Uni ne souhaite voir arriver que des migrants en situation régulière et non pas des migrants en situation irrégulière et donc il est convenu que c'est à la France d'empêcher ces migrants de rejoindre l'Angleterre à partir du territoire français et donc en contrepartie l'Angleterre finance les équipements et une partie des personnels qui concourent à empêcher ces migrants de rejoindre l'Angleterre alors que dit-on dans la région nord de la France et bien on dit c'est simple il faut revoir les accords du Touquet c'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les Britanniques et donc à ce moment-là nous on va arrêter d'arrêter les migrants à Calais puisqu'on ne respectera plus les accords du Touquet et on va les laisser partir en Angleterre sans réfléchir aux conséquences de ce genre de décisions qui seront extrêmement simples c'est-à-dire que si l'on prend ce genre de décisions et bien on aura droit à une grande partie de ping-pong entre la France et l'Angleterre c'est-à-dire que nous nous laisserons partir les bateaux à partir de Calais ils arriveront à Douvres en Angleterre à Douvres en Angleterre les Anglais les arrêteront les remettront dans des bateaux pour les renvoyer à Calais donc vous voyez que ça ne peut absolument pas évidemment résoudre le problème donc le problème il est en amont alors j'ai oublié quand même un point quand je dis en amont il y a un le problème des pays de départ la situation dans les pays de départ deux il y a le problème de la France parce qu'une partie des migrants à Calais serait utile pour notre économie mais notre économie n'est pas assez souple pour les accueillir et troisièmement bien entendu il y a la lutte contre les passeurs et là effectivement on ne peut pas dire qu'on soit d'une efficacité redoutable vis-à-vis des passeurs et ça c'est très dommageable puisque le résultat c'est que ces migrants qui pourraient arriver avec un pécule arrivent finalement déjà complètement sevrés financièrement dans la mesure où ils ont payé des passeurs et que nous n'avons pas suffisamment entrepris une lutte contre les passeurs donc vous voyez qu'il y a trois actions à conduire pour améliorer cette situation à ce jour vous voyez qu'aucune de ces actions n'a été véritablement conduite je vous rappelle que la question des migrants de Calais si ma mémoire est bonne ça doit faire 30 ans qu'on en parle maintenant très bien bien écoutez là je ne vois plus de nouvelles questions mais peut-être est-ce que nous allons avoir une dernière question qui va tomber même si nous avons fait un très large tour d'horizon des différents aspects de ces questions migratoires qui sont à la fois j'allais dire presque conceptuellement extrêmement complexes mais qui aussi concrètement recouvrent une diversité de situations d'un pays à l'autre d'un niveau de développement et d'un niveau des pays mais aussi d'un niveau de qualification des individus qui sont en situation de migration et donc moi je vous remercie non seulement de votre brillante conférence mais également de la précision de vos réponses à ces questions extrêmement variées dont certaines sont des questions sensibles auxquelles vous avez répondu sans langue de bois ce qui montre bien que l'université libre est un espace de débat un espace de rencontre et donc nous avons grâce à vous commencé mais aussi terminé notre saison de conférence vraiment en beauté avec ce feu d'artifice final sur un sujet qui fait quand même partie un peu des sujets qui fâchent parce que l'opinion qu'on peut avoir à la fois sur les questions de migration et sur les questions de sécurité sont devenus des lignes de clivage dans la société française et je crois que justement avoir un discours étayé mis en contexte mis en perspective est la seule façon d'en avoir une analyse une perception sereine et sans comment dire sans tomber dans la caricature donc je vous remercie vraiment infiniment de la compétence que vous avez mis à notre disposition en partageant avec nous vos connaissances et surtout vos analyses et votre expertise donc merci infiniment monsieur le vice-président merci de votre accueil chère présidente et puis au plaisir de nos prochaines rencontres j'espère qui seront peut-être en direct je dois dire à nos adhérents que d'ores et déjà nous avons programmé pour la saison 2021-22 une conférence du recteur du monde je crois même que nous en avons déjà fixé la date je crois oui oui je crois tout à fait et donc nous aurons le plaisir de nous retrouver autour d'un de ces thèmes d'actualité puisque nous avons également eu cet exposé sur les retraites par exemple qui était aussi un thème sensible moins peut-être que que les migrations mais en tout cas un thème qui préoccupe beaucoup aussi l'opinion publique voilà donc je vous remercie infiniment je crois qu'il est temps de nous quitter et donc je vous dis au revoir ainsi qu'à tous nos adhérents qui nous ont suivi au revoir et merci beaucoup et merci aux techniciens également à nos amis qui maîtrisent la technique bravo et merci à vous Sous-titrage FR ?